Dans cette vidéo, tu vas donner vie à ton projet en faisant tournoyer une lettre. Un mouvement de tournoiement peut exprimer de nombreuses choses comme la joie, l'enthousiasme ou même la confusion. Utilise ta lettre qui tournoie pour exprimer quelque chose concernant le nom que tu animes. Pour démarrer, ajoute un sprite à ton projet. Consulte la bibliothèque de sprites disponible jusqu'à trouver la lettre que tu veux. Clique sur le sprite pour l'ajouter à ton projet. Cet exemple utilise la lettre A, mais tu ajouteras un sprite pour le nom que tu souhaites animer. Fais maintenant tourner le sprite. Depuis l'onglet Code, sélectionne le menu Mouvement. Clique sur un bloc Tourner et fais-le glisser. Clique sur le bloc pour voir ce qu'il fait. Le sprite tourne légèrement. Pour que le sprite tourne davantage, teste différentes valeurs dans le bloc Tourner. Saisis des nombres plus élevés et plus faibles pour changer le degré de rotation par clic. Une valeur de 30 fait tourner davantage le sprite, mais tu dois toujours cliquer sur le bloc de nombreuses fois pour qu'il fasse un tour complet. Pour régler ça, sélectionne le menu Contrôle et fais glisser un bloc Répéter fois. Place-le autour du bloc Tourner. C'est un type de bloc spécial appelé une boucle. Les blocs qui se trouvent à l'intérieur sont ainsi exécutés plusieurs fois. Clique sur la pile de blocs. Le sprite tourne, mais pas beaucoup de fois. Modifie la valeur dans le bloc Répéter fois pour un nombre plus élevé comme 24. Clique à nouveau sur la pile de blocs. Le sprite tourne de nombreuses fois. Cependant, le sprite n'arrête pas de tourner en position verticale. Pour régler ça, clique sur le menu Mouvements et fais glisser un bloc, s'orienter en direction de. Accroche-le en bas de ta pile de blocs. Clique sur la pile pour voir ce qu'il se passe. Le sprite tourne et il s'arrête dans la bonne position. Pour exécuter ce code, quand on clique sur le sprite, ajoute un événement, quand ce sprite est cliqué, en haut de ton code. Clique sur le sprite. Le sprite tourne quand tu cliques dessus. Maintenant, c'est à toi ! Ajoute un nouveau sprite à ton projet. Ajoute un bloc Tourner et modifie la valeur. Ajoute un bloc Répéter fois et modifie la valeur. Ajoute un événement quand ce sprite est cliqué. Une fois ces étapes terminées, reviens sur cette page pour sélectionner d'autres extensions à essayer. A